Chimpanzé contre gorille Tous les mammifères se reposent, des humains orangeurs, même pour la nourriture, l'habitat ou même les partenaires. Dans cette vidéo, nous examinerons deux mammifères potentiels, le chimpanzé et le gorille, et verrons à partir de leurs caractéristiques qui gagneraient s'ils finissaient par se débattre. Dans les régions où le chimpanzé et le gorille se rencontrent ensemble, il existe des preuves qu'ils ne se mélangent pas librement. Dans la forêt de Kayonza en Onganda, Big Man a observé que lorsque les gorilles se déplaçaient dans une zone contenant des chimpanzés, ces derniers s'éloignaient. Mais découvrons d'abord ces deux mammifères incroyables. Description Itai Les chimpanzés sont l'un des plus grands singes de notre planète avec les gorilles et les orangs-outans. Ils ont de longs bras qui s'étendent sur leurs genoux, des jambes courtes et des cheveux noirs couvrant presque tout leur corps. Leurs visages sont plats avec de grands yeux, un petit nez et une large bouche. Les individus varient considérablement en taille et en apparence, mais les chimpanzés mesurent environ 1 à 1,7 m lorsqu'ils sont dressés et pèsent 32 à 60 kg. Les mâles ont tendance à être plus gros et plus robustes que les femelles. Dans la nature, les gorilles mâles mesurent en moyenne 180 kg, les femelles presque la moitié de ce poids. Les gorilles mâles ont des corps trapus mesurant généralement 1,75 m de hauteur avec les genoux pliés. En moyenne, les femelles ne mesurent que 1,25 m. Ce dimorphisme sexuel marqué est essentiellement dans la structure du groupe et dans l'accouplement. Les plus grands primates vivants, les gorilles, sont des animaux trapus avec des larges poitrines et épaules, de grandes mains et des avant-bras beaucoup plus courts que le haut du bras. Le visage est noir et glabre avec de petits yeux rapprochés et de grandes narines proéminentes. Habitat Les gorilles sont confinées dans les forêts humides. Environ les trois quarts de tous les gorilles de montagne se trouvent dans la forêt pluviale de plaine, le quart restant occupant la forêt pluviale de montagne. Le dernier quart occupe en outre une forêt de bambou esporadiquement la zone sénécio située au-dessus de 11 500 pieds. Les gorilles vivent généralement dans la forêt tropicale de plaine de l'Afrique centrale, bien que certains sous-espèces se trouvent dans la forêt pluviale de montagne, c'est-à-dire entre 1 500 et 3 500 m et dans la forêt de bambou entre 2 500 et 3 000 m. Comme les gorilles de montagne, les chimpanzés se trouvent généralement dans la forêt humide, mais une plus petite proportion d'entre eux occupe la forêt tropicale de montagne. Les chimpanzés ont la plus large gamme de tous les grands singes. Bien que de nombreuses populations vivent dans les forêts tropicales humides, elles peuvent également être trouvées dans les forêts et les prairies s'étendant de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. Habitudes alimentaires Les deux espèces sont végétariennes, mais alors que le gorille se nourrit principalement de tiges, de feuilles et de pousses, le sympanger est principalement un mangeur de fruits. Le régime alimentaire des chimpanzés sauvages est très diversifié et comprend des fruits, des fleurs, des écorces d'arbres, des feuilles et des bourgeons foliaires. Les gorilles et les chimpanzés montrent une adaptabilité marquée à différents aliments dans différentes parties de leurs aires de repartition, et cela est vrai que les mêmes aliments soient disponibles dans différentes régions ou non. Les gorilles suivent un régime principalement végétarien, se nourrissant de tiges, de pousses de bambou et de fruits. Les gorilles des plaines occidentales cependant ont également un appétit pour les termites et les fourmis, et brisent les nids de termites pour manger des larves. Comportements Certains groupes de chimpanzés utilisent des branches contre des surfaces planes pour casser des noix. Les chimpanzés ont montré jusqu'à 39 comportements appris, y compris l'alimentation, l'accouplement, le toilettage et l'utilisation d'outils. Les comportements sont souvent appris à un âge précoce en regardant et en copiant les autres. Les chimpanzés utilisent leur forte morsure et leur croque pour maîtriser un adversaire. En utilisant leurs muscles puissants, ils agrippent, claquent et luttent leurs victimes au sol. Ils frappent, donnent des coups de pied, piétinement, tirent sur la fourrure et traînent leurs victimes. Les chimpanzés sont capables de se défendre ou de commencer un combat en utilisant leur grande intelligence. Les gorilles ne sont pas territoriaux et vivent en groupes appelés troupes qui se composent généralement de 1 à 4 mâles adultes appelés doux argentés et certains mâles juveniles appelés doux noires, sans oublier plusieurs femelles adultes et jeunes. Certaines personnes pensent que les gorilles sont des animaux violents et territoriaux mais c'est un mythe. Bien au contraire, ce sont des primates doux et non territoriaux, ce qui signifie qu'ils n'empêchent pas d'autres animaux d'entrer dans leur espace de vie. Locomotion Les gorilles et les chimpanzés sont quadrupèdes. Leurs besoins alimentaires les amènent sur de longues distances sur le sol et dans les arbres. Mais alors que le gorille est essentiellement terrestre, grimpant aux arbres avec prudence, les chimpanzés sont mieux caractérisés comme arbres terrestres et sont tout aussi à l'aise et habiles dans les arbres que sur le sol. Comportement de nidage Les deux espèces font normalement un nid pour dormir chaque nuit. Chez les chimpanzés, ces nids sont très rarement au sol, se trouvant le plus souvent entre 30 et 40 pieds, tandis que 15% sont au-dessus de 90 pieds. Chez les gorilles, la hauteur des nids varie selon la localité, mais les nids au sol sont courants. La plus faible proportion de nids au sol se trouvent dans la forêt pluviale de Bastia, tandis que la plus élevée était de 97,1% dans la forêt de Hagenia à Kabara. Dans la plupart des régions, les nids sont inférieurs à 20 pieds, sauf dans la forêt pluviale des Bastia où 38% étaient au-dessus de cette hauteur. La construction de base des nids pour les deux espèces est similaire, mais le chimpanzé termine souvent son nid en ajoutant une doublure de feuilles et de rameaux alors que le gorille ne le fait pas. Relations avec d'autres espèces Dans les relations avec l'homme, les gorilles sont connues pour être plus dangereuses que les chimpanzés. Leur charge de bluff peuvent en de rares occasions conduire à une attaque. Les chimpanzés chargent rarement un humain. Cependant, les mâles adultes, ados noirs ou gris restent souvent en arrière lorsque le groupe avec lequel ils étaient affuits à la suite de l'apparition d'un humain. Ils sont assis sur une branche basse, regardant l'humain, aboyant parfois et regardant autour d'eux. Si l'observateur reste en place, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le mâle ne parte et pendant ce temps, il peut se coucher le long de la branche d'eau à l'observateur. Voyons maintenant ce qui se passerait si ces deux-là luttaient. Bien que les chimpanzés soient plus dangereux que les gorilles, il est peu probable que les gorilles attaquent un humain. Et en fait, il n'y a aucune preuve suggérant qu'un gorille ait déjà attaqué un humain, à moins que leur bébé ne soit menacé par les braconniers. Un gorille détruirait un humain, et un humain qui ne resterait pas affalé toute la journée pourrait avoir un match équitable contre un chimpanzé. Techniquement, le seul primate qui pourrait réellement affronter un gorille est un humain. Un gorille est généralement beaucoup plus calme, essentiellement ce type très froid dans la pièce qui aime juste traîner mais tuera quelqu'un avec un seul coup de poing. Il n'y a donc aucune chance qu'un chimpanzé gagne. Pendant ce temps, un chimpanzé serait l'homme court et agressif du groupe. Eh bien, je ne pense pas qu'un gorille puisse gagner 100 suces en combat. C'est difficile pour le chimpanzé de réussir. Et voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être avec vous chaque fois que nous ferons de nouvelles vidéos. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501